Rizzo, j'ai retrouvé, oh j'ai retrouvé donc là-bas Il n'est pas là Henri ? Si, si, il est là, il est là Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah ben il montre ses fesses à la dame Bah si je te le dis Ah Laura, figure-toi que madame voulait voir ma tâche de naissance Au revoir madame, je vous le laisse, vous aurez toute la vie pour le regarder Oh mais Laura, mais attends Laura, je vais t'expliquer, Laura Merci 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 Alors, toi, on a vraiment... Je n'en reviens pas, je suis évahi mais aussi à quoi que ça puisse paraître il va rester pourtant la vérité et tu dis que sa famille est riche à plus savoir que faire de ses sous c'est ce qu'elle a dit là hier la détective comme elle disait si elle dit vrai le henri serait l'héritier des chocolats maillards c est ce qu'il est elle l'a reconnu à sa tâche de naissance vous sait son caramel sur la fesse oh son caramel 토� spilled resonate son carambelle qu'est ce qu'on a pu si en abri avec ça te souviens quand ils jouent au football là bon le football après ils ils voulaient prendre ta douche La douche quoi ? Il reste toujours bien un couillon pour lui dire. Henri, tu n'as pas beaucoup mouillé le maillot aujourd'hui. Tu avais l'air aussi mou que ton caramel. Ça c'est vrai qu'il est mou. C'est une bonne pâte. Mais qu'est-ce qu'il est mou. Si on t'a trompé, si ce n'est pas lui. Mais penses-tu ? Ils ont fait toutes sortes d'examens. Des prises de sang et je ne sais pas quoi d'autre. Tout était bon que je te dis. D'ailleurs, regarde. C'est Denise la factrice. Elle me l'a envoyé ce matin. Lui. Lui. Vas-y. Il perd pas de temps. Arrive aujourd'hui. Stop. Embrasser mon neveu. Stop. Signé Ferdinand Maillard. Stop. Tu vois que je n'invente rien. Tu parles d'une histoire. Il a dû en faire une tête, Henri. Pas pas tant que ça. Tu sais bien. Celui-là rend qu'il ne s'étende de quelque chose. Tu pourrais encore lui dire qu'il a les fils du pape. Il trouverait ça tout à fait normal. Non. Ce qui l'ennuyait à cet asticot-là, c'est la réaction de la petite Laura. Ah, ça l'ennuyait bien qu'elle s'en aille toute fâchée là. Laura. Ben oui, Laura. 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 C'était là comme le nez en plein milieu du village et je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il se passe ces raristes ? Non, non, mais je viens de comprendre maintenant pourquoi Henri ne voulait pas aller au bal du 14 juillet. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est mon patron. Il y a quelqu'un ? Ah, mais oui, on semble-t-il. Mais... Sommes-nous bien chez Antonette Martinet ? Ah, ben, oui, c'est ici, hein ? Vous êtes Antonette Martinet ? Ah, ben, oui, c'est moi. Non, il n'y a pas de doute. Ça peut être que lui. Je t'en mets les doigts. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh... Oh, oh... Moi, c'est Evarist. Evaristo ? Quelle drôle d'idée. Mais tout ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Tu verras, tu t'habitueras. Oh, mon petit charles-d'où. Mais c'est vrai que je t'avais imaginé peut-être un peu plus jeune. Mais probablement le traumatisme de l'enlèvement, les manquements, les changements, les privations. Et vous, vous êtes celles qui l'avez recueillie. Mais soyez-en remerciés, chère petite madame. Permettez que je vous embrasse. Charles, tu vois ? Quelle allure ! Quelle tristessez-t-on ! Vous êtes tout à fait conformes à l'idée que je me faisais de vous. J'ai l'impression que nous allons nous entendre, mais enfin... Mais c'est pas possible. Non, mais... Il y a une erreur, là. Il y a une erreur ? Bah ouais, lui c'est pas... C'est Varis, là. C'est pas Charles-Edelard, comme vous dites. Mais oui, je comprends, chère petite madame, que pour vous ce soit difficile de nous débaptiser. Mais, mais, ce sera comme ça ? Il faudra vous y faire. Ce n'est plus Varis, c'est Charles-Édouard. Non, 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 toi n'êtes à la riz. Non, c'est pas moi, Charles-Édouard. Moi, c'est Varis. Ah, oui, mon petit Charles-Édouard, toi aussi, tu t'y feras, il te faudra juste un petit peu de temps. Vous verrez, Charles-Édouard, vous vous y ferez jusqu'à oublier définitivement ce prénom ridicule. Oh, prénom ridicule, hein ? Mais comment il faudrait, hein, donc ? Charles-Édouard, je voudrais me fâcher avec vous, moi, je me trouve... C'est naturellement sympathique. Oh ! Non, mais ça suffit, là, maintenant, hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir, hein. D'autant plus qu'il y en a qui n'ont pas la comprenette facile, hein. Je ne sais pas, madame, vous savez, je crois que... Vous allez m'écouter quand je vous dis que vous avez une caramel dans les oreilles ou quoi ? Ce monsieur que vous voyez, là, ce n'est pas Henri, c'est É-Va-Ris. Parce que Charles-Édouard, c'est Henri, et comme lui, il s'appelle Évaris, qu'est-ce qu'il ne sait pas s'en plier Charles-Édouard, hein, vous comprenez ? Mais, hé, c'est l'air de revivre que j'entendine la neurone, comme ça ! Hein, c'est quand même pas compliqué à comprendre, hein ! Je ne suis pas Charles-Édouard, je m'appelle Évaris. Le vrai Charles-Édouard, c'est Henri. Vous voulez dire que vous n'êtes pas Charles-Édouard ? Dès que je l'ai vu, il aurait dû m'en douter ! C'est vrai, c'est vrai qu'il ne pouvait pas être aussi âgé. Mais alors ? Où est-il ? Ben, il ne va pas tarder, hein, il arrive, il arrive. De toute façon, je vous l'ai dit, dès que vous le verriez, vous le reconnaîtrez. C'est fou, c'est fou ce qui vous ressemble, hein. C'est vrai ? Ben, si je vous le dis, c'est vous en plus jeune. Mais vous attendez, vous autres, c'est vous en plus jeune. C'est une merveilleuse, je le dis. Mon chef, il dit non. Si Charles-Édouard vous ressemble, s'il possède votre charme et votre élégance naturelle, je suis persuadée que vous le trouvez adorable. Rebecca, oh, excusez-moi, chère madame, l'émotion me fait oublier de vous présenter, Rebecca, mon assistante. Ah, et Félix, mon fidèle garde du corps. Et pourquoi qu'il garde ses lunettes, lui ? Il n'a pas de soleil, hein, ici. Ah, mais un garde du corps porte toujours des lunettes solaires, sinon ce ne serait pas un garde du corps. Vous comprenez ? Vous n'allez pas souvent au cinéma, vous ? Et ça vous sert à quoi ? D'avoir un garde du corps, vous ne savez pas garder votre corps tout seul ? Vous oubliez que M. Maillard fait 8 milliards de dollars ! Tant que ça, vous ne le savez pas. Madame, si vous saviez la difficulté que l'on vit lorsqu'on en est milliardaire, il faut être en permanence sur ses gardes, vous comprenez ? Oh, monsieur. Ma, quelle misère, arrêtez, vous allez me faire pleurer, hein. Oh, mais vous pouvez ironiser, cher monsieur, mais c'est la stricte vérité, vous comprenez ? Oh, oh, Félix, qu'est-ce que c'est ? Félix, intervenez, s'il vous plaît. Félix. Alors, Félix. Trop tard, patron. C'est enfin réaffiné. Félix, il va falloir veiller au grain. Ne vous inquiétez pas, patron. J'ouvrirai l'œil. C'est vrai qu'avec des lunettes comme ça, ça va m'être très pratique, hein. Vous pourriez nous dire ce qu'il s'est passé, c'était quoi, c'était qui ce bazar ? Non, madame, c'est encore un de seul mot, dit paparazzi. Non, Félix, je compte sur votre vigilance. Ne vous inquiétez pas, patron. S'il se repointe, je l'écrase comme un cafard après lui avoir fait manger sur l'appareil. Je n'ai vraiment pas besoin de contrariété. Contrariété, je suis assez fébrile à l'idée de retrouver mon neveu. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, vous l'avez reconnu. Je l'ai ressorti en pensant que ça vous ferait plaisir. C'est le couffin dans lequel on a retrouvé le petit, là. Il est comme neuf, hein. On en a pris grand soin, hein. Mais oui, je le reconnais. Mon Dieu, des tas de souvenirs me reviennent à la mémoire. Quand je pense à ses pauvres parents. Je ne me sens pas bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, mais j'en ai fait quelque chose. On va le monter dans la chambre. Attends, c'est mon Dieu. C'est par là, c'est par là. C'est Félix. C'est par là, c'est par là. Oh, Félix, merci. Quand on est, tu as plus besoin de moi, je vais y aller.